Dans cette vidéo, je vais construire un arbre géant sur mon monde hardcore. Mais pour ce faire, il va me falloir une quantité astronomique de bois. C'est pour ça que l'objectif principal de cet épisode va être de construire une usine à bois automatique. Mais bon, cette ferme est très très coûteuse, et pour la réaliser, il va me falloir quelques petits prérequis. Notamment beaucoup de sticky pistons. Malheureusement, comme vous pouvez le voir dans mes coffres, je n'ai aucun sticky piston, et encore moins des boules de slime. Donc dans un premier temps, nous allons construire une usine à slime automatique, pour pouvoir récupérer le maximum de slime ball et se confectionner énormément de sticky pistons pour construire l'usine à bois. J'ai récupéré plus ou moins tous les matériaux nécessaires dans ces deux shulker box. Tous ces blocs-ci, tout cela. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il manque une seule case. Et dans cette case, je n'ai pas récupéré le bloc restant. C'est des sortes de lianes fluorescentes que je n'ai pas encore récupérées dans mon aventure, et qu'il va falloir que j'aille récupérer. Oui, me demandez pas pourquoi il va me falloir ces lianes, c'est dans le tuto, donc bon. On va juste s'y plier et aller les récupérer. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucun épisode de cette aventure hardcore. Le lien de ma chaîne Twitch et de mon Discord sont dans la description, je vous invite donc à aller y jeter un oeil. Bon, nous c'est parti, on a des lianes fluorescentes à aller récupérer. Ok, j'ai pu réussir à récupérer toutes les lianes fluorescentes. Comme vous pouvez le voir, elles sont dans mon inventaire, et je les mets pile ici. On a maintenant tous les matériaux nécessaires à la construction de l'usine à slime. Maintenant, prochaine étape, construction de l'usine à slime. Et pour cela, il va falloir trouver un biome marécage. On part donc à l'aventure grâce à nos magnifiques Zélytra, et on va tout simplement aller chercher un biome marécage pour tout simplement confectionner notre usine à slime. Ok les gars, j'ai enfin réussi à trouver mon biome marécage, comme vous pouvez le voir. Il faut essayer de trouver une surface assez plane où je pourrais construire la ferme, et je pense qu'ici ça peut être bien. Ici, il faut être à la couche 64 apparemment, voilà, là je suis à la couche 64. Il faut que je construise à partir de cette couche, et il faut terraformer tout l'endroit pour faire quelque chose d'assez plat et d'assez grand, avec aucun arbre à l'horizon. Du coup, on va partir sur du terraforming, et on se retrouve dès que j'ai terminé. Là, je pense que ça sera largement suffisant, on a une zone assez grande à mon avis pour construire la ferme. Bon, maintenant que l'endroit est terraformé au maximum, on va pouvoir partir sur la construction de notre usine. Bon, après avoir terminé la construction de l'usine d'un slime, je suis resté environ une demi-heure AFK, et voici donc tout ce que j'ai pu récupérer en à peu près une demi-heure d'AFK. Franchement, c'est énorme, l'usine à slime est maintenant parfaitement fonctionnelle. Étant donné que l'usine à slime est à environ 4000 blocs de ma base, il va falloir que je raccourcisse un peu le trajet. Et pour ce faire, je vais relier ma base et l'usine à slime avec deux portails du nether. Chaque portail sera équipé d'une loadstone pour que je puisse les localiser dans le nether grâce à des boussoles. Et pour construire des loadstones, il va me falloir un bloc de netherite. Est-ce que j'en ai ? Et non, malheureusement, j'ai pas de netherite. On va donc aller dans le nether, récupérer deux lingots de netherite pour se confectionner deux loadstones. Ok, c'est bon, j'ai récupéré tous les anciens débris qu'il me fallait. Et je peux maintenant confectionner mes deux loadstones, comme ceci. Je vais renommer mes deux boussoles. Maintenant, je vais les connecter au portail. Voilà. Et à rentrer à la base grâce à cette boussole qui pointe dans cette direction. Et bah voilà, là on est quand même bien plus proche de notre base. Objectif numéro 1, ferme à slime accompli. Maintenant que cela est fait, on va pouvoir réunir tous les matériaux nécessaires pour la construction de l'usine à bois automatique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller tous les récupérer. C'est parti. Ok les gars, j'ai réussi à réunir tous les matériaux nécessaires pour la construction de la ferme à bois. Tout se trouve dans ces deux shulker box. Dans la shulker box marron que voici et dans la orange. J'ai donc tous les matériaux, il nous manque maintenant plus que l'emplacement qu'il faut définir pour la construction de la ferme. Sachant qu'il va me falloir un assez grand espace parce que je compte construire énorme construction auto au-dessus. Plus précisément, un arbre géant qui surplomberait notre usine. C'est pour ça, il va me falloir quand même énormément de place. On ne va pas pouvoir faire ça n'importe où. Du coup, il faudrait peut-être un emplacement en haut d'une montagne, je pense. Peut-être devant notre base juste ici, qu'est-ce que vous en pensez ? Par contre, la ferme, je vais la construire en profondeur. Du coup, il va falloir que je creuse un trou en dessous. Et au-dessus, je construirai l'arbre géant. Et je pense qu'ici, ça peut être le meilleur endroit, à vrai dire, juste devant notre base. Il va juste maintenant falloir terraformer et définir l'endroit où je vais creuser la ferme. On part donc sur un petit terraforming pour aplanir un peu la zone. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur le terraforming. Mais bon, maintenant qu'on a défoncé toute la montagne, je vais essayer d'aplanir un peu l'endroit avec tous les blocs que j'ai pu récupérer. On va essayer de rendre ça tout plat. Ok, là, je pense avoir créé un parking assez grand pour accueillir l'arbre géant qui se trouvera juste ici. Bon, maintenant que cela est fait, il va falloir creuser maintenant le sous-sol qui nous permettra d'y installer notre usine à bois automatique. Il va falloir quand même faire quelque chose d'assez grand parce que je pense que la ferme va être quand même assez imposante. On va délimiter un périmètre. Voilà, je pense que cette longueur-là, ça suffira. Et après, en largeur. Et en largeur, je pense que ça, ça suffira largement. Maintenant, il faudrait creuser un trou de, je dirais, une vingtaine, une trentaine de profondeur histoire de pouvoir accueillir l'entièreté de la ferme à bois. Ouais, ouais, je compte bien creuser tout ça à la main, effectivement. Bon, c'est parti. J'ai enlevé toute la terre maintenant. Il ne me manque plus qu'à enlever toute la cobble. Et on va faire ça sur une vingtaine, trentaine de blocs de profondeur. Ah là là, vous avez tellement de la chance, vous. Regardez-moi ça. En un clin d'œil, ça sera fait, regardez. Tadam ! Bon, bah voilà, j'ai fini de creuser. À mon avis, ça sera suffisant, je pense. La ferme, elle ne devrait pas être si gigantesque que ça. J'ai peut-être même un peu abusé. À vrai dire, c'est possible. J'ai peut-être fait un trou un peu trop grand, mais bon. Bon, maintenant que j'ai terminé de creuser, on peut prendre nos clics et nos claques et partir sur la construction de la ferme. La ferme, j'ai utilisé le design de Shulker Craft. Je mets le lien de la vidéo dans la description. Et du coup, moi, je pars directement pour la construction en espérant ne pas la rater, évidemment. Bon, là, j'ai l'impression que je vais avoir un petit souci de place. Ça veut dire que ce mur derrière moi... Voilà, là, je préfère. Bon, même si ce fut long, j'ai enfin terminé l'usine à bois automatique. Maintenant, plus qu'à voir si ça fonctionne. Normalement, si j'active ce levier, ça doit fonctionner. Et je vais pouvoir remballer toutes mes affaires. Parce que oui, pour créer cet arbre géant, il va quand même nous falloir énormément de bois. Donc, on va bien la sécher, cette usine à... Cette usine à... Oulala, vous n'avez rien vu. Pour le bon fonctionnement de notre usine, il va nous falloir énormément de bonnes milles. Ça tombe bien, j'ai une usine à mob automatique qui nous fournit des tonnes d'os. Ah, ok. J'ai cru que j'avais tout utilisé, mais non, ça va. J'ai énormément de bonnes milles, on va pouvoir l'utiliser correctement, cette ferme. Bon, à mon avis, tout ça, ça sera suffisant pour le moment et au moins pour notre usine à bois. J'ai récupéré énormément de saplings. On va rester à FK quelques minutes pour voir si la rentabilité de la ferme est vraiment correcte. De toute façon, je vais vraiment en avoir besoin, sinon je ne pourrais pas construire cet arbre géant. Bon, j'ai dû rester environ 45 minutes à FK. Allons voir tout ce que ça a dû produire. Oh là là, oh là 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 là... Je suis resté que 45 minutes, les gars. 45 minutes et j'ai deux coffres et demi qui ont été remplis. Et en sachant que j'ai dû arrêter parce qu'il me manquait de la bonne mille. J'ai rempli ce coffre de bonne mille, je l'ai vidé une fois. Après, je suis parti FK dans ma ferme à mob pour récupérer encore plus d'os. Du coup, je l'ai rempli une deuxième fois. Du coup, j'ai pu me faire deux coffres et demi de bois. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour notre arbre géant, mais ça sera un bon début. On va utiliser ça dans un premier temps. Du coup, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le prochain objectif, ça va être de terraformer un peu la zone parce que comme vous pouvez le voir, déjà l'usine dépasse du trou. Ça, je n'avais pas trop prévu. Mais bon, au pire, ce n'est pas grave. Comme il y a l'arbre qui recouvrira, ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, il faut un peu terraformer la zone. L'arbre va quand même être gigantesque. Il risque de s'étaler un petit peu. Vous voyez ces grottes, il faudrait que je les rebouche au moins à la surface histoire de pouvoir placer notre arbre correctement. Du coup, je vais utiliser toute la terre que j'ai récupérée pour essayer de combler les trous. Et on va essayer de terraformer tout ça pour rendre ça assez clean. C'est parti. Ok, j'ai terminé de combler entièrement le trou de la grotte. Maintenant, je vais terraformer un petit peu pour pouvoir faire un accès depuis la fin de notre muraille jusqu'à l'endroit. Du coup, je vais creuser tout le long pour faire un chemin et on va essayer de rendre ça assez propre. Ok, j'ai terraformé la zone. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait une petite entrée naturelle. On l'aménagera à l'avenir, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est juste pour faire la base et pour me donner une idée de ce à quoi va ressembler l'entrée et de surtout où va se trouver l'arbre. Mais bon, maintenant, on a fait tous les préparatifs. Je pense qu'il va être en 20 ans de s'attaquer à la construction de l'arbre géant juste derrière moi. Je vais remballer toutes mes affaires et on se retrouve après pour le début de la construction. Du coup, on va prendre la somme astronomique de bois que nous avons. On va directement y aller. C'est parti. Ok, j'ai donc terminé la base de l'arbre. Enfin, la base du tronc, quoi. Avec les différentes racines qui vont dans le sol. Maintenant, il va falloir remplacer tout ça par du bois et le transformer totalement en tronc d'arbre. Ok, là, je pense que c'est parti. Est-ce qu'on est enfin bon ? J'ai enfin terminé le tronc, comme vous pouvez le voir. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Il y a 8 branches, enfin 8 racines plutôt. Mais c'est encore loin d'être terminé. Maintenant, il va falloir passer au tronc principal juste au-dessus. Bon, pour le tronc, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de magie par hasard ? 1, 2, et voilà ! Alors, ne me demandez pas pourquoi je prends l'accent anglais. Je ne saurais vous répondre. Du coup, voilà, j'ai terminé enfin le tronc avec tous les détails, comme vous pouvez le voir. C'est assez stylé, à vrai dire. Pour le moment, ça fait un arbre quand même assez sympa, assez gros. Il ne montera pas très très haut non plus, mais bon, là, je pense que c'est déjà une très très bonne hauteur. Maintenant, il va falloir s'attaquer aux différentes branches. On a fait les racines sur le sol, maintenant, on va faire les branches dans les airs. Du coup, on va faire des branches qui vont partir de chaque côté. Une fois qu'on aura fait ça, il ne nous restera plus qu'à faire les grosses branches principales et le feuillage tout au-dessus. Ça risque d'être encore très très long, mais bon, c'est pour la bonne cause qu'on le fait. Du coup, c'est parti. Boum ! Voilà, bon, j'ai fini les bases de toutes les branches. Il y a huit branches au total, je crois. 3, 6, 8, voilà. Voilà, parfait. Du coup, j'ai fait les bases des branches. Maintenant, il va falloir leur donner du relief, leur donner beaucoup de masse pour que ça puisse ressembler vraiment à un arbre. Ça, je sens que ça va être très 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 long. Très long. Du coup, on se retrouve quand j'aurai terminé. Écoutez, on va partir directement sur la construction. Bon, c'est parti. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment vraiment bien avancé. J'ai quasiment fini les deux premiers étages de branches. Bon, comme vous pouvez vous en douter, il reste encore énormément de travail à faire. Regardez de loin ce que ça donne, c'est vraiment incroyable. L'arbre, il est gigantesque pour le moment et dites-vous qu'il est encore loin d'être terminé. Ce boursal, il va falloir vraiment vraiment charbonner pour le finir. Il n'y a pas de ralentir, cette fois, on va passer direct à la construction et on se retrouve quand on a fini totalement toutes les branches. Maintenant que j'ai terminé entièrement le squelette de l'arbre, il va maintenant falloir penser à l'habiller de feuillage. Malheureusement, je n'ai que 48 pauvres feuillages. Je suppose que vous savez ce qu'il me reste à faire. On va partir sur une déforestation de masse. Et boum ! Ça, c'est de la déforestation. 4 shulkerbox complète de feuillage. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour tout l'arbre, mais bon, on va commencer et on verra bien si ça suffira. J'aime pas si ça serait trop fort. 5 shulkerbox. Hopis-tu que j'avais rêve envers la déforestation ? Encore une déforestation. Je sais pas. C'est la déforestation. J'aime pas. J'aime pas. Mais j'aime pas. Je sais pas si tu viens de faire. J'aime pas. J'aime pas. C'est la déforestation. et bah voilà j'ai enfin terminé l'arbre et tout le feuillage bon ça manque peut-être un peu de détail et de lumière on va arranger ça tout de suite et bah voilà là c'est nickel non j'ai rajouté un peu de lumière sur le dessus avec la petite entrée ici j'ai fait une petite entrée de maison pour rentrer au creux de l'arbre qui nous amènera directement à la ferme à bois automatique que j'ai construite juste ici bon il va falloir que j'aménage un peu l'escalier à l'avenir mais ça je le ferai la prochaine fois parce que là j'ai pas énormément le temps de finir j'ai déjà fait le plus gros du travail en regardez moi ça l'arbre il est gigantesque derrière moi même si le feuillage est peut-être pas forcément parfait mais bon au moins ça ressemble vraiment à quelque chose et je trouve que c'est très très imposant et c'est vraiment c'est quand même assez bien je trouve j'ai fait exprès de pas reboucher toutes les branches des arbres comme vous pouvez le voir en dessous avec les feuillages parce que je me suis dit que bah déjà dans la vraie vie on voit les branches des arbres c'est pas totalement caché par le feuillage du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu recouvrir les branches sur tout l'arbre comme vous pouvez le voir des petites branches qui sortent par ci par là et je trouve que ça fait quand même un peu plus réaliste sur ce la vidéo va toucher à sa fin le programme a été très très chargé j'espère que vous aura plu les gars si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like de vous abonner de partager et nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode allez à plus les mecs ciao